Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne STVoyage. Dans cette deuxième vidéo sur Arequipa, je vous emmène comme convenu vers le Canyon de Kolka. Le Canyon de Kolka, c'est la sortie numéro 1 qu'on fait lorsqu'on va à Arequipa. C'est un des canyons les plus impressionnants du monde et vous pouvez y partir pour une journée, deux journées, trois jours, voire même plus. Il y a des tours qui peuvent être organisées avec des guides ou via des agences touristiques. Mais il faut savoir que tout peut se faire aussi tout seul, même si nous on a vraiment choisi de partir avec quelqu'un pour plus de confort. Sous-titrage ST' 501 On part d'Arequipa, on part plutôt assez tôt le matin et il y a environ 2h30-3h de route qui vont nous conduire vers Chivet. Rien que l'expérience du trajet est en soi vraiment un gros gros plus du trek, vous allez passer par des altitudes assez extrêmes. Il y a par exemple un kol qui passe à environ un peu moins de 5000 mètres d'altitude. Arrivé à 5000 mètres, pour certaines personnes, il peut avoir le mal des montagnes. Nous, ce qu'on a fait, c'est que sur le trajet, on s'est arrêté avant de prendre le kol et on a bu un thé à la coca. C'est une arbre qui peut permettre de moins ressentir les effets de l'altitude. Moi, ça n'a pas forcément forcément marché, mais je sais que d'autres ont vraiment ressenti zéro effet. Arrivé à Chivet, qui est un village vraiment mignon, vous pourrez vous reposer un petit peu, manger quelque chose, visiter le marché qui est vraiment très sympa. Et ensuite, vous devrez reprendre un taxi ou un autre moyen de locomotion pour aller de Chivet jusqu'au Mirador de San Miguel, qui est le début de notre trek. Le premier jour du trek, il est très simple. Il consiste à descendre depuis ce Mirador jusqu'à la Posada de Gloria au cœur du canyon. Attention, il ne faut pas faire cette descente trop trop vite parce que le dénivelé négatif est très important. On passe d'environ 3200 mètres à 2300 mètres peut-être. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'on peut quand même vite se faire mal aux genoux. Et franchement, la descente est très, très raide. Ça peut être un peu compliqué physiquement, mais ça se fait quand même très, très bien. Après cette descente, on traverse un pont qui enjambe le Rio du fond de ce canyon. On a une petite montée assez dure, mais très, très courte. Et ensuite, un chemin qui nous mène jusqu'à la Posada de Gloria, qui est en fait un lieu d'habitation gérée par Gloria, où il y a plusieurs habitations, plusieurs chambres d'hôtels. Et c'est l'endroit idéal pour se reposer et surtout pour profiter du lieu, pour profiter du lever de soleil du lendemain dans le canyon, pour prendre un très, très bon repas. Franchement, Gloria est une super cuisinière. Elle cuisine les fruits et légumes qu'elle a à portée de main dans le canyon et c'est juste un régal. En vrai, c'est un des meilleurs repas que j'ai fait au Pérou. Ça ne coûte pas cher et c'est fait avec amour. Et après, le deuxième jour consiste en une marche plutôt simple, avec un peu de montée, un peu de descente, surtout une très, très grosse descente sur la fin. Mais franchement, c'est le jour le plus tranquille des trois jours. Il permet de profiter des petits villages qui sont situés le long du canyon. On a pu, par exemple, s'arrêter sur notre chemin chez des paysans locaux pour déguster des fruits frais, là, qui sont vraiment extrêmement intrigants et originaux, par exemple le feu du cactus. À la fin du deuxième jour, il y a donc une plutôt forte descente vers l'Oasis de Sangal, qui est donc le point le plus bas du canyon dans lequel on va aller. Il est situé à environ 2100 mètres et du coup, ça vous donne l'idée de ce qu'il faudra remonter le troisième jour pour aller sur Cabana Condé qui, lui, est situé à 3300-3400 mètres. Là, on est dans l'Oasis de Sangal, qui est en plein milieu du canyon de Kolka. On a vraiment du mal à s'imaginer qu'on a réussi à construire des logements aussi profonds dans le canyon. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir ces petits hôtels qui ont été construits ici avec la piscine, mais franchement, c'est un super lieu de hors-pôt. Il y a le Rio qui ne passe pas loin du tout. La vue est magnifique et puis l'ambiance dans le canyon, franchement, il y a très, très, très peu de monde, surtout en ce moment à cause de la pandémie. Du coup, le dernier jour de trek qui sera demain pour nous, c'est toute la remontée qu'il faut faire. Donc, du coup, il faut faire environ 1200 mètres de dénivelé positif en 3-4 heures pour rejoindre ensuite Cabana Condé, prendre son petit déjeuner et ensuite prendre une navette de Cabana Condé jusqu'au Mirador del Condor. Et depuis ce point de vue, on va pouvoir voir de magnifiques condors s'élevés dans les airs, normalement, si on est chanceux. Et normalement, c'est le clou du spectacle de ces 3 jours passés au sein du canyon de Colca que je vous recommande vivement de faire. Et ensuite, vous pouvez aller à l'un des meilleurs endroits aussi qu'on ait pu faire lors de ces 3 jours, dans des piscines naturelles qui me font vraiment penser au onsen au Japon. C'est des piscines naturelles qui utilisent de l'eau chaude, chauffée naturellement par les volcans. C'est donc de l'eau volcanique. Je ne sais plus le nom exact du village, je vais vous le mettre dans la description. C'est vraiment une expérience exceptionnelle, ça détend, ça délase après avoir fait toutes ces journées de marche. Donc voilà, je vous conseille vraiment de passer par ces piscines naturelles. Vous pouvez visiter des villages typiques comme Maca, par exemple, au long de votre route. Et puis ensuite, vous retrouverez votre moyen de locomotion que vous aviez pris à l'aller. Vous pourrez le retrouver à Atchivé. Atchivé, vous pouvez encore manger une dernière fois, vous faites ce que vous voulez évidemment. Et voilà, le voyage sera terminé. Vous pourrez ensuite retourner à l'Equipa après ces 3 jours que moi j'ai trouvé vraiment magnifiques. Donc nous, on a choisi de partir avec Ludovic. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. Et franchement, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez y aller avec un guide. Parce que l'expérience qu'on a eue était tout simplement incroyable et surtout super bien organisée. Comme je vous le disais, en soi, c'est très compliqué de se perdre dans le canyon de Kolka. La vraie plus-value d'avoir un guide pour faire ce trek, c'est bien sûr d'avoir des explications sur l'histoire, sur la géographie. Et d'avoir quelqu'un qui est tout organisé pour vous de A à Z. Et du coup, quand vous partez avec Ludovic, vous partez serein. Tout est déjà prévu. Je pense que vous l'avez compris, personnellement, j'ai adoré. C'est sublime de marcher dans un des canons les plus profonds du monde. Les montagnes environnantes en plus sont superbes. Il y a des montagnes qui sont enneigées. Vous êtes vraiment pas loin de la cordière des Andes. Vous êtes dans des paysages que vous n'avez pas l'habitude de voir ailleurs. Et puis les petites activités en plus qui agrémentent le voyage en dehors du trek en lui-même sont quand même sympas. Entre les piscines, la piscine naturelle, l'oasis de Sangal. Les petits logements, les petits lieux d'habitation pour vous restaurer avec la nourriture locale. C'est aussi un point très très fort du trek. Le voyage en lui-même, comme je vous le disais, par la route est aussi magnifique. Pour pouvoir admirer des volcans, c'est quand même magique. Donc voilà, mon avis sur ce trek, c'est qu'il est à faire. Sa réputation, en fait, je la comprends du coup. Et n'hésitez pas, si vous venez au Pérou et notamment à Arequipa, à faire ce trek avant d'aller vers Cusco par exemple. Ou alors vers le lac Titicaca. Pour moi, c'est un must. Donc voilà pour cette vidéo sur le canon de Colca. J'espère qu'elle vous donnera envie de vous y rendre. J'espère que vous pourrez aller au Pérou dans les jours, dans les mois qui viennent. Et que vous allez pouvoir vivre la même expérience que j'ai pu vivre. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour découvrir encore d'autres pépites du Pérou. N'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, des mois, ça m'aide beaucoup à commenter, à liker la vidéo, à la partager à vos proches, à partager à tous ceux qui aiment voyager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour moi. J'ai aussi une page Instagram que j'essaie de nourrir le plus possible lorsque je fais des petits voyages au Pérou. Et lorsque je veux aussi entamer mes road trips en Amérique du Sud. Ou n'hésitez pas à me suivre parce qu'il y aura beaucoup de contenus qui vont arriver dans les prochains mois. Et notamment après l'été français. Donc je pense qu'à partir de septembre, je risque de faire de plus en plus de voyages. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ! Ciao !